Léa Salamé, votre invitée ce matin et vice-président délégué des Républicains. Bonjour Jean-Léon Etier, merci d'être avec nous ce matin. On va vous entendre dans un instant sur les propositions budgétaires que détaillait Dominique Seux. Mais d'abord, on a vu Laurent Wauquiez faire hier sa rentrée au Mont Mouzin, qui après des longues, très longues vacances d'été, il a été silencieux, invisible pendant l'affaire Benalla. On était à deux doigts de l'alerte enlèvement. Est-ce que vous avez été rassuré de revoir votre chef en chair et en os ? Je n'ai pas besoin d'être rassuré parce que je l'ai rencontré dans cette période. Mais je pense que la parole politique, c'est mon avis, doit être rare et forte. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on est bombardé d'informations. Vous êtes les témoins de ça tous les jours. Et que finalement, on ne perçoit plus le fond. On ne parle plus que de l'écume de la mer et jamais défend des problèmes. Et je trouve qu'aujourd'hui, au moment où on est en reconstruction, je préfère la parole rare qui dit des choses plutôt que la parole qui picore tous les matins à quelque chose, qui envoie des flèches, qui dit des petites phrases, qui patauge dans l'affaire Benalla. Ça vous parlez pour vos collègues de droite parce qu'on les a beaucoup entendus. Pas du tout. Je parle pour un chef de parti. Un chef de parti, il a une équipe. Cette équipe, elle s'exprime. C'est tout à fait normal que sur l'affaire Benalla, ce soit les parlementaires qui avaient des missions d'information qui parlent. Mais ça n'est pas normal. Ça n'aurait pas été normal que ce soit Laurent Wauquiez qui s'exprime tous les 24 heures sur ce sujet. La rentrée politique a donc commencé. Elle commence comme chaque année par la grande bataille du budget tous les mois de septembre. Edouard Philippon a donné les principaux axes. Mesures principales, les cotisations salariales sur les heures supplémentaires seront supprimées dès cette année, dès l'année 2019. Ça veut dire que les salariés vont pouvoir travailler plus pour gagner plus. Le slogan sarkoziste, est-ce que vous approuvez ? J'avais entendu ça déjà quelque part, effectivement. J'ai fait une campagne avec Nicolas Sarkozy lorsqu'on disait il faut gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Je note au passage que lorsque Nicolas Sarkozy avait modifié les choses, il avait non seulement désocialisé, c'est-à-dire enlevé les charges sociales, mais il avait aussi défiscalisé les heures supplémentaires. Je pense qu'une fois de plus, on fait du en même temps. On fait en même temps l'ancien monde. Et je me réjouis que ce soit une copie de ce que nous avions fait et qui était efficace. Et puis en même temps un peu de nouveau monde, c'est-à-dire finalement un peu d'eau tiède. Autre mesure pour freiner la hausse du déficit. Le gouvernement a donc choisi de quasiment geler les pensions de retraite et les allocations familiales qui ne seront plus indexées sur l'inflation. Est-ce que c'est un bon choix ? Non, c'est un très mauvais choix. Le problème d'une politique, il faut qu'elle soit juste et il faut qu'elle soit efficace. Et malheureusement, la politique qu'a menée M. Macron pendant un an, elle n'est ni juste ni efficace. Elle n'est pas efficace parce qu'on a entendu vos éditorialistes brillants expliquer qu'effectivement on est les derniers de la classe en matière de croissance, que le chômage continue et que le déficit se creuse. Ça, c'est l'échec. Et puis il y a le deuxième élément. Quand on est en échec, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou bien on fait des réformes structurelles qui sont quelquefois douloureuses et difficiles. Rappelons-nous que nous, nous avons fait la réforme des retraites qui n'a pas été touchée par la suite, qui donc n'était pas si injuste que ça. Pardonnez-moi, la loi travail, la réforme fiscale sur l'ISF, ce n'est pas des petites mesures, non ? Non, mais est-ce que vous trouvez que la réforme sur l'ISF est juste ? Moi je suis désolé de dire, je ne vais pas vous faire du Mélenchon, mais je trouve qu'elle est injuste. Quand on met de la CSG sur l'ensemble de la population, et en particulier sur les retraités, et que l'on allège la charge de ceux qui jouent au CAC 40, je trouve que ça n'est pas juste. Donc la droite, elle doit être une droite sur l'autorité et sur l'humanité. Sur l'autorité et sur le social. D'accord, mais avec une croissance revue à la baisse. Ça c'est les faits, on est obligé de faire avec le contexte. Il faut trouver des économies. Le fait de choisir de donner plus aux actifs, c'est l'antienne, c'est le slogan d'Emmanuel Macron depuis le début, depuis le premier jour et qu'il applique. Est-ce que ce n'est pas cohérent ? Est-ce que vous ne donnez pas le doute que ça puisse marcher de dire on donne plus à ceux qui travaillent et peut-être moins aux autres ? D'abord on verra bien qu'on ne donne pas plus à ceux qui travaillent, parce que la hausse du carburant, l'augmentation du déficit, vous savez qui est-ce qui paye le déficit à la fin ? C'est toujours le peuple qui paye le déficit. Et donc quand on dit je vais vous supprimer ceci, mais qu'on ne trouve pas la compensation, 200 euros de plus pour ceux qui gagnent le SMIC avec la nouvelle mesure annoncée. Et 200 euros de dette par personne à qui on fera entre guillemets ce petit cadeau empoisonné. Et la taxe d'habitation ? Je vous parle, la taxe d'habitation, si on en fait un déficit, obligatoirement on en fait une dette pour chaque Français. Et donc ce que l'on donne aujourd'hui aux uns, on va l'enlever demain aux autres. Donc dans cette politique, il y a une profonde injustice. La seule façon de compenser, c'est de dépenser moins. Et ce gouvernement, malheureusement, il dépense autant et même plus que le gouvernement précédent de François Hollande. On a entendu Laurent Wauquiez hier dire, il faut qu'Emmanuel Macron rende l'argent. De quel argent il parle ? Et il faut le rendre à qui ? Ça veut dire quoi derrière la formule « render l'argent » ? « Render l'argent » c'est une formule, vous avez raison de le dire. Mais qu'est-ce qu'elle résume ? Elle résume le fait qu'on a toujours l'impression qu'il manque de l'argent et que l'État, au lieu de faire un effort lui-même, il le fait faire aux Français. Et pire, il le fait faire aux plus fragiles. Moi franchement, je suis d'une droite qui pense que c'est la droite qui a fait la sécurité sociale. Et on ne touche pas à un certain nombre d'éléments qui sont le lien que nous avons. La République, c'est aussi des valeurs. Et ces valeurs-là, elles sont qu'on protège plutôt le plus faible et on demande un effort au plus fort. Jean-Léonetti, Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé n'excluent pas de former leur liste aux Européennes qui représenterait selon eux la droite humaniste, une liste qui serait en concurrence avec la vôtre, celle de LR. Ils doivent se réunir là bientôt, le 8 septembre prochain, pour décider s'ils y vont ou pas. Vous qui avez soutenu Alain Juppé à la primaire de la droite, vous leur dites quoi ? Ne faites pas ça ? Non, je leur dis que chacun doit regarder le projet. J'en ai un peu assez quand on se pose toujours la question de qui fait quoi et est-ce que Juppé va faire quelque chose, pour lequel j'ai d'ailleurs le plus grand respect et beaucoup d'amitié. Est-ce qu'un tel va se positionner ? Quel est le projet européen ? Or, on veut nous enfermer dans une idée, et quand je dis « on », c'est le gouvernement et Emmanuel Macron, non, il y a les gentils et il y a les méchants. Macron c'est le gentil, et puis après les populistes, Salvini c'est le méchant. Ben c'est pas ça l'Europe. L'Europe c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que moi je suis pro-européen, je suis fondamentalement européen, je pense que l'avenir de la France passe par l'Europe, je pense que les enjeux, les défis du monde passent par une organisation européenne. Il est d'accord avec vous l'envoquer ? Oui, je pense. Parce qu'on l'a entendu quand même beaucoup plus eurosceptique que vous. Écoutez, on a fait une convention à Menton, et j'ai eu l'impression que les sept propositions que nous faisions, elles commencent par une chose, une chose, nous sommes pro-européens. Les LR, ils sont pro-européens. Et après, le deuxième élément, c'est que lorsque ce projet va arriver, est-ce que nous voulons la même Europe que celle d'aujourd'hui ? Eh bien non, moi je ne veux pas la même Europe que celle d'aujourd'hui, parce que je pense qu'elle résout des petits problèmes, et elle ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Laurent Wauquiez soutient qu'il a l'embarras du choix pour la tête de liste. Est-ce que vous avez envie d'y aller, Jean-Léon Etty ? Votre nom revient très souvent. C'est très bien qu'il y ait un embarras du choix, et je vous répondrai, non pas de manière hypocrite, mais simplement, quel est le projet ? Nous sommes en train de l'élaborer. Nous avons un peu d'avance d'ailleurs sur les autres. Nous avons fait une convention, nous avons défini sept grandes piliers, sept grandes priorités. Donc vous avez le projet, vous avez envie d'y aller ou pas ? Non, maintenant on va discuter avec les Français. Parce que comme l'a dit Laurent Wauquiez hier, il y en a marre d'expliquer que l'Europe, avec des bien-pensants ou avec des élites, explique au peuple qu'est-ce qu'il doit y avoir. Mais on va écouter les Français. Et quand on aura fait notre projet, on verra ceux qui l'incarnent. Alors je vais reformuler ma question. Si jamais Michel Barnier disait non, est-ce que vous auriez envie d'y aller ? Sortez des problèmes de personnes. La France c'est un projet, l'Europe c'est un projet. Sauf que là on est à trois mois du dépôt des listes. Donc on peut... On n'est pas à trois mois du dépôt des listes. Et vous savez très bien que l'Europe, c'est généralement une campagne courte sur des thèmes qui malheureusement intéressent rarement les Français. Mais il faut intéresser les Français à l'Europe parce que l'avenir de la France c'est l'Europe. Et vous savez très bien que l'avenir de la France